bonjour à toutes et tous donc on va commencer ce séminaire on a donc une traduction simultanée français anglais et la conférence est également enregistrée donc je remercie les collègues de Delft et de Lausanne de s'être joints à nous pour faire ce séminaire ce séminaire sur le bois flotté on en parle depuis quelques temps on souhaitait en fait rendre compte en quelque sorte des travaux scientifiques qui sont réalisés sur l'ouvrage de Génissia et le bassin du Rhône à l'amont de Génissia depuis à peu près 20 ans c'était l'occasion également de présenter à nos collègues de la CNR qui nous ont accueillis pendant toutes ces années qui nous ont autorisé à filmer le réservoir à accéder également au matériel de pouvoir partager avec eux ces différents travaux et puis on s'est dit qu'on pouvait aussi l'ouvrir plus largement à la fois à des collègues scientifiques mais également à des collègues gestionnaires qui sont engagés pour la gestion du bois sur les bassins versants de manière à avoir l'opportunité finalement d'avoir un dialogue relativement large sur ces questions là donc c'est bien un séminaire scientifique pour vous présenter les résultats et pouvoir également ouvrir la discussion sur des enjeux opérationnels ou des questions que vous pouvez avoir dans ce cadre là donc juste pour introduire le séminaire vous savez qu'en fait le bois flotté notamment du fait peut-être du changement climatique de la modification de la fréquence et de l'intensité des crus mais également du fait qu'une partie des territoires européens ont été largement reboisés au cours des 50 dernières années on peut faire face à un certain nombre d'événements de crues où le bois participe grandement aux problèmes que l'on peut rencontrer donc voyez qu'ici vous avez le lac de coblance vous voyez qu'un petit port a complètement été obstrué par du bois lors d'une grosse crue en 2005 sur le Rhin vous avez l'événement également en Allemagne la d'août 2021 vous avez également les mêmes problèmes à Liège sur la Meuse en juillet 2021 donc on a des problèmes d'obstruction on a des problèmes d'inondation on a également des problèmes de gestion d'ouvrage notamment les ouvrages hydroélectriques et Génissia en est évidemment un où le flux de bois arrive de manière peut arriver de manière significative alors là j'ai fait une photo de Google quand on tape tempête Alex bois mort et c'est l'un des événements les plus spectaculaires de ces derniers mois avec des arrivées de bois sur la côte méditerranéenne qui sont tout simplement impressionnants donc en même temps qu'on a affaire à la gestion du risque notamment d'inondation et d'obstruction de gestion des ouvrages notamment transversaux et bien on sait que le bois est également un habitat extrêmement intéressant au niveau écologique là vous avez deux photos qui sont prises dans la réserve naturelle du Val d'Allier où ces questions sont abordées largement donc je vous signale également dans la continuité de ce qu'on parle en complément de ce qui est abordé aujourd'hui deux enregistrements du réseau Rivière TV une sur du bois pour une rivière vivante où il y a pas mal de travaux qui font ce lien avec l'écologie et puis une autre également sur j'ai du bois qui flotte pendant les crus pour revenir également sur ce risque d'inondation donc vous avez tout un débat des praticiens lors de ces deux événements qui viennent compléter l'intervention les interventions d'aujourd'hui et qui sont extrêmement intéressantes pour nourrir ce débat donc aujourd'hui on aura cinq interventions je vais faire une brève introduction sur l'étude du bois en rivière à Genicia Virginia Ruiz de l'université de Lausanne complétera les travaux sur le flux et l'origine du bois flotté et puis Ravier Deloyo qui a commencé sa thèse l'année dernière abordera les nouvelles méthodes pour identifier l'origine des bois flottés ensuite Capucine Dupont de l'université de Delft abordera la valorisation du bois extrait du réservoir et c'est une démarche tout à fait originale et qui a sans doute un très gros potentiel pour les années à venir et pour la valorisation des bois flottés peut-être ici mais également dans d'autres contextes et puis Ossène Jafarian abordera tous les enjeux qui sont associés au suivi vidéo donc ce n'est pas typiquement sur Genicia mais c'est un travail qui démarre pour caractériser le flux de bois dans le bassin versant donc l'étude des flottants à Genicia je dirais que ça a commencé il y a 23 ans donc le temps passe vite ça a commencé avec un travail de DEA à l'époque on dirait un master aujourd'hui de Bertrand Moulin et donc l'idée c'était de rechercher sur le réseau hydrographique ce que l'on appelait et ce que l'on appelle toujours des fenêtres d'observation où on pourrait en fait pouvoir étudier, extraire le matériel ligneux qui transite et donc dans ce cadre-là on avait un partenariat avec EDF et à l'époque le barrage de Genicia il était sous gestion EDF CNR donc Bertrand Moulin a travaillé dans le cadre d'un stage à EDF il a répertorié sur le secteur sur la région un ensemble d'ouvrages notamment il a enquêté auprès des exploitants pour savoir où du matériel ligneux était extrait et qui puisse être étudié et c'est à ce moment-là qu'on a identifié en fait le barrage de Genicia comme étant une fenêtre d'observation assez exceptionnelle parce que en fait le bois arrive de la zone amont peut-être un peu de la Valsorine beaucoup de larves pas du tout depuis la partie à l'amont du lac du lac Léman et ce matériel doit être en fait extrait au niveau du barrage il ne peut pas passer l'ouvrage et donc en fait on a accès à l'intégralité du matériel qui est produit par ce bassin versant donc vous avez une photo là qui vous montre un peu le radeau de flottant donc sa surface évolue au fil du temps et évidemment au gré des crues et quand les matériaux sont trop importants à ce moment-là la compagnie nationale du Rhône est amenée à extraire ces matériaux et généralement le produit de l'extraction donc ça c'est une photo qui a 23 ans mais la plateforme existe toujours et en fait le matériau qui extrait est stocké un temps avant d'être traité et donc ça nous permet d'accéder à ce matériel et de l'étudier donc en fait il y a eu dans ce cadre-là deux stratégies la première stratégie c'était de se dire on va essayer de mesurer le flux de bois ou le débit ligneux c'est-à-dire la quantité de matériaux qui arrivent à l'ouvrage par unité de temps donc ça peut être des tonnes par heure ou par jour ou par événement de cru ça peut être des mètres cubes de bois par jour également ou par événement c'est vrai que depuis cette date depuis que maintenant on mesure le flux de bois par vidéo on commence à avoir un standard en termes d'unité qui est le mètre cube par heure et qui permet d'avoir finalement une métrique un peu significative lorsqu'on échange et que l'on parle de ces flux de bois donc vous avez ici les premiers travaux qui ont été réalisés à cette époque vous voyez ce sont en fait des volumes qui sont extraits les chiffres que vous avez là en tonnes c'est ceux qui nous étaient fournis à l'époque par EDF et donc un point c'est une extraction on avait regardé la valeur du pic de cru entre deux extractions le pic de cru le plus important et on voyait effectivement qu'à ce moment-là il y a une certaine relation mais on voit qu'il y a des événements des périodes un peu surprenantes et on voit qu'il y a également une grande variabilité selon les situations vous voyez qu'il y a deux notamment événements exceptionnels qui ont à peu près amené la même la même quantité ce sont deux événements en fait qui se sont manifestés coup sur coup et donc on s'est aperçu à ce moment-là que la position de la crue et pas seulement son intensité jouaient un rôle important pour la production de bois au niveau au niveau de l'ouvrage et puis on avait essayé également de regarder pour ces extractions donc un point c'est une extraction et pour les périodes considérées on avait regardé à la fois le débit de la valsorine et le débit de larves donc vous voyez par exemple pour cet événement on se rend compte que larves n'étaient pas du tout en cru alors que la valsorine l'était et que donc la quantité de bois qui arrivait à ce moment-là était bien associée à une production issue du bassin de la valsorine alors que vous voyez que celui-là on avait des hautes eaux pour la valsorine on avait également des hautes eaux pour larves donc c'est ces travaux-là sur le flux de bois qui ensuite ont essayé d'être développés plus à même et puis vous avez ici la deuxième stratégie c'est d'une part mesurer le flux mais d'autre part essayer de comprendre la nature du bois qui arrive à l'ouvrage et en comprenant la nature de ce bois on peut espérer en quelque sorte remonter d'une certaine façon aux sources et c'est une des actions qui nous a beaucoup occupés au fil du temps et qu'on va pouvoir présenter notamment avec le travail de Virginia et le travail également de Ravier donc ici vous avez les premiers travaux vous voyez l'extraction de février 1999 et celle de novembre 1999 on voit bien que l'essentiel des pièces de bois sont arrachées sont généralement il y a les systèmes racinaires bien peu en quelque sorte sont coupés et on s'était aperçu également pour les petites pièces que l'activité des casteurs dans le bassin à ce moment-là avait pu jouer un rôle important là les données qui vous sont présentées c'est toute taille confondue mais c'était juste pour vous illustrer basiquement en quelque sorte le type de 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 variables d'informations que l'on peut collecter est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des branches est-ce qu'il y a de l'écorce quel est le niveau de décomposition et puis justement l'état des extrémités est-ce qu'il y a des systèmes racinaires etc. Donc à la suite du travail de Bertrand Moulin en fait on n'a pas engagé de travaux sur sur Genicia et Def a souhaité qu'on travaille sur l'Isère où la question du flux de bois était tout à fait important à l'arrivée de Grenoble et donc Bertrand Moulin a soutenu une thèse en 2005 sur le flux de bois dans l'Isère et une partie de ses travaux ont donné lieu à un article sur l'origine du bois en 2017 et puis ensuite on a engagé un nouveau travail c'était celui de Véronique Benacchio elle a soutenu sa thèse en 2017 et cette fois-ci on a essayé d'automatiser d'une certaine façon le flux de bois au niveau au niveau du barrage et donc ce que l'on a fait c'est qu'on a équipé le barrage d'une caméra vidéo vous voyez l'angle de vue ici de la caméra de manière à pouvoir imager en quelque sorte prendre une photo du radeau de bois qui se situe dans le réservoir et qui est retiré à intervalles réguliers vous avez ici l'idée théorique c'est finalement de mesurer la superficie de ce radeau pour en déduire en quelque sorte la masse ou le volume qui est présent donc on est arrivé à de jolis résultats d'où la publication mais on a eu aussi quelques surprises qui sont en soi intéressantes mais qu'on n'a pas eu le temps d'explorer complètement donc là je vous montre quelques images de ce fameux radeau de bois à différents moments ici c'est en en juin 2011 et vous avez d'autres d'autres exemples vous voyez aussi les couleurs vous voyez la lumière le genre de problème qu'on va rencontrer en fait pour automatiser la détection de ce radeau donc ce que l'on a fait c'est que Véronique dans le cadre de sa thèse a constitué une grille pour échantillonner le bois elle a appliqué un masque pour enlever en fait ce qui n'était pas ce qui ne correspondait pas au plan d'eau notamment il y a un petit morceau ici que l'on voit qui correspond au barrage elle a identifié des paramètres en fait qui permettent de pouvoir dissocier le bois de l'eau et donc elle a mis en place une classification manuelle sur un certain nombre de photos et elle a développé une procédure qui est basée en fait sur une analyse discriminante linéaire pour essayer de séparer en quelque sorte les deux surfaces bois non bois essayer de voir quels sont les paramètres qui vont maximiser en quelque sorte cette différence entre les groupes donc ça a relativement bien marché donc je passe rapidement les éléments et on est arrivé en fait à produire une chronique d'une certaine façon comme celle que vous avez là où on voit fluctuer en fait la surface occupée par le bois dans la retenue au fil du temps donc on a la surface on voit aussi que sur cette figure là qui n'est pas théorique qui est un exemple en fait de ce que l'on a pu sortir bien qu'il y a une grande variabilité ce radeau de bois sans qu'il soit extrait a une vie dans le réservoir qui peut être important et qui dépend en fait de la manière dont on va solliciter le barrage pour la production hydroélectrique et donc on a pu également mettre en place une loi qui permet de finalement de passer de la surface de bois au volume et pour justement pouvoir estimer en quelque sorte le flux de bois au cours du temps dans le dans le réservoir donc ça ça marche bien en fait cette loi marche bien quand le bois est forcé contre l'ouvrage c'est-à-dire quand on a en fait on est en période de cru quand on n'est plus en période de cru le raft a tendance à se dilater et du coup on ne peut pas utiliser cette loi ce qui fait qu'en fait on peut calculer le flux de bois mais dans un contexte bien particulier de 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 haute zoe et du coup la technique même si elle pouvait fonctionner elle elle apparaissait comme étant finalement utilisable mais pas pas en routine au fil du temps et du coup on s'est orienté vers d'autres vers d'autres vers d'autres techniques alors depuis cette cette période-là on a investi beaucoup plus de temps sur l'origine du bois donc en 2016 et en 2018 il y a eu des premiers tests avec deux étudiants de master qui étaient co-dirigés avec par Virginia Ruiz Villanueva et moi et puis en 2020 Virginia a pu avoir un poste à l'université de Lausanne avec des moyens supplémentaires et notamment une bourse de thèse et donc Ravier Deloyo l'a rejoint pour travailler plus finement sur cette question-là et puis dans ce cadre-là on a pu travailler avec Mario Franca et Capucine Dupont dans le cadre de l'UUR H2O Lyon et il y a eu le financement d'un master pour Abdoula Catarnay sur cette question de valorisation du bois dont on va pouvoir parler et en 2019 et 2020 il y a eu des avancées assez significatives sur la possibilité d'utiliser les caméras vidéo pour analyser le flux de bois et au jour d'aujourd'hui en fait on travaille pour équiper le bassin à l'amont de l'ouvrage pour pouvoir justement suivre le flux de bois par vidéo et mieux comprendre d'où vient ce bois s'il vient préférentiellement du gifre de l'arbre sur la branche principale le secteur de Chamonix ou au contraire de la valsorine ou de l'ensemble ou de l'ensemble des sites voilà je vous remercie pour votre attention on va pouvoir rentrer plus en détail dans les autres sur les différents en fait champs thématiques tiens